bonjour à tous alors nouvelle vidéo voilà forcément deux heures on verra donc j'avais envie de parler de l'origine des choses parce que j'ai vu un je sais pas si c'est un documentaire ouais c'est ça un documentaire où on voyait les gens qui sont nés sous x et qui veulent connaître leur origine et moi je trouve ça bizarre tu es né bien sûr que tu es né quelque part mais on sait pas c'est trop compliqué mais non on veut chercher machin donc les gens qui ne connaissent pas leurs parents parce qu'ils ont été abandonnés ou qu'ils sont nés ils ont été adoptés des choses pour plein de raisons ils connaissent pas leurs parents biologiques donc et ils sont en général agacés vraiment ils veulent vraiment le chercher et moi j'ai l'impression ça leur apportera quoi de savoir ah oui alors mon mes parents c'était un tel et un tel bon il ya eu des embrouilles et voilà bon mais apparemment c'est plus fort que bien et quelque part ça peut se comprendre c'est à dire que sentimentalement il ya un attachement c'est mes parents d'origine il ya une sorte d'attachement il ya une sorte de voyez c'est sentimental il ya un lien je viens de machin il ya un lien yo on sait pas trop pourquoi enfin c'est sentimental c'est comme ça c'est tout c'est comme ça m'embête pas ok bon c'est bien mais moi ce qui là où ça m'intéresse d'où la vidéo de ce jour c'est qu'en effet il ya un intérêt et la question est très bonne mais vis-à-vis de l'origine complète voyez et l'origine complète et ben c'est d'une part je viens forcément d'un homme et d'une femme mes parents biologique forcément parce qu'à priori à ma connaissance il n'y a aucun moyen possible autrement et c'est sûr et certain sauf miracle en effet adam voilà il est venu par miracle dieu l'a créé mais sinon de manière naturelle habituelle c'est obligé bien mais mes parents ils viennent aussi d'autres parents que même ils ont d'autres parents ainsi de suite comme une chaîne logique jusqu'à remonter à la vraie origine des humains ok alors ça nous apportera quoi de connaître la vraie origine des humains et ben là c'est intéressant là où justement on touche à ce qui a à ce qui apporte tout parce que justement ça va nous faire remonter logiquement à dieu mais avec une vraie connaissance un savoir une science logique d'où le titre de ma vidéo l'origine logique des choses toute chose a une logique c'est fabriqué de manière logique on fabrique pas de l'eau avec du feu par exemple vous voyez donc si tu as de l'eau ça vient d'où comment il ya de l'eau qui est dans la maison elle vient d'où quelqu'un a fait renverser à renverser un verre ou il ya une fuite de canalisation voilà il ya une une cause logique il a plus quelqu'un voilà mais il ya forcément une cause logique à la chose bien du coup on fait pareil pour nous pour savoir ben d'où on vient quelle est notre vraie origine de du vrai début donc en tant qu'humain pour le coup parce qu'en tant que personne on n'y était pas enfin si on y était mais on s'en souvient pas on était bébé on s'en souvient pas bon d'accord mais on suppose qu'on vient de nos parents de manière naturelle comme pour tout le monde connaissant nos parents ben c'est rassurant voyez il ya un côté pour le coup habituel moral mes parents donc ils m'ont fait naître ils se sont occupés de moi ils s'occupent de moi quelque part ils ont un devoir moral à s'occuper de moi mes parents voilà donc il ya un lien avec ses parents un lien affectif il s'occupe de nous ça paraît normal oui ben et même logique un bébé il peut pas s'occuper de lui même tout seul il est obligé d'avoir au moins des parents adoptifs le bébé il va faire quoi le bébé ? hein ? ben rien donc il va mourir si on s'occupe pas de lui même c'est sérieux donc si quelqu'un est à l'âge adulte c'est que forcément il a des parents ou des des parents adoptifs qui se sont occupés de lui il s'est pas nourri tout seul forcément et donc d'où ce lien ? ok et nous on cherche notre vraie origine du début donc l'origine de l'humanité avec cette même logique que forcément nos parents ont eu des parents ainsi de suite et il y a eu forcément des premiers parents ben oui ces premiers parents ils ont une cause logique ils ne viennent pas comme ça du hasard j'allais dire de l'air il y a de l'air et plouf par chance ça fait des des gens non quand même pas bon alors évidemment là on touche vous voyez à l'origine et à l'illusion du monde le monde là tel tel que présent tel que là dans le présent il veut nous faire croire à une grosse illusion ils sont fous ils sont fous ils sont fous ils sont fous tu peux le vérifier qu'ils sont fous justement grâce à cette question ils vont te faire croire que l'origine des humains oh c'est loin des milliards d'années enfin des millions plutôt c'est déjà beaucoup des millions durant des millions d'années il y a des sortes d'animaux qui se sont mal formés il y a eu des accidents tout c'est dégueulasse et à la longue il y a eu de la chance par le hasard et la chance et la sélection naturelle il ne faut pas l'oublier sinon ils ne sont pas contents sérieux ok et bien il y a eu des humains ah mince ah bah quelle chance d'accord et donc on viendrait des animaux juste des animaux voilà et nous bah on est des animaux bizarres c'est tout et les animaux viennent d'où ? et bien il y a eu pareil avec de la matière la matière c'est mélangé du hasard un peu un coup de foudre dégueulasse et tout des accidents enfin mélange et il y a eu des euh euh comment appeler ça ? des bactéries on va dire ça des bactéries qui et les animaux viennent des bactéries d'accord et les bactéries viennent nous ? bah on te l'a dit de la matière donc en fait euh c'est bactéries c'est de la matière bizarre les animaux c'est des grosses bactéries bizarres et nous on est des animaux bizarres par chance par hasard yo ok voilà la folie du monde qu'on veut nous faire croire mais mec comment briser cette illusion dégueulasse juste folle juste folle juste indéfendable c'est comme dire le hasard a fait mon ordinateur oh mais ça a mis du temps attention hein on n'est pas pressé non mais tu peux prendre le temps que tu veux le hasard fera jamais euh un tricycle il fera jamais encore moins un ordinateur et nous même organisés comme comme si on était des super robots avec en plus un esprit t'es où mec ? c'est les gens ne se rendent pas compte que c'est incommensurablement plus complexe et fonctionnel qu'un simple ordinateur euh yo de base enfin voilà et l'ordinateur c'est l'objet le plus complexe fabriqué par l'humain yo voilà y'a pas de débat y'a pas de match y'a pas y'a juste les fous donc euh tu peux en tirer quoi d'un fou ? le hasard a fait ça et puis c'est tout mais t'es fou le hasard enfin et euh quoi ? mon ordinateur sérieux ? non l'ordinateur c'est pas possible mais l'humain mais on te dit que l'humain c'est incroyablement plus complexe et sophistique et c'est comme des super des super des super ordinateurs de fous avec en plus parce que ça nous dépasse trop un esprit une conscience on sait pas ce que c'est ça une conscience c'est encore au delà de ce qu'on imagine de ce qu'on peut concevoir le mec est fou il dit non y'a 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 t'es qui ? pourquoi ? il va dire il va même pas dire non un truc sensé un truc il va dire nion comme un quelqu'un qui a pas sa tête qui est sou qui répond pas qui a pas une articulation logique des choses comme un grognement d'animal il va te grogner mais réponds-moi humainement mec le mec il dit non on vient des animaux je suis un animal je grogne arrête non mais c'est sérieux mec on est sérieux rien n'y fait donc il y a les fous et ceux qui sont pas fous et il dit bah non c'est pas possible quoi mec je veux dire y'a pas y avoir du vent des éclairs une météorite yo un rat de marée ça va bouger la matière et progressivement ça va faire des êtres vivants comme ça yo comme ça yo ben non c'est fou c'est impossible c'est s'il y a bien une chose impossible dans l'univers c'est bien ça quoi t'aurais du mal à trouver des choses très impossible super impossible qu'est-ce qui serait super impossible tu cherches tu cherches dur y'a pas plus impossible ou presque j'ai pas réfléchi mais a priori y'a pas plus impossible que ça c'est comme si tu disais voilà arrêter de faire du vent ça va faire des super robots quoi parce que ça fait du mouvement et le mouvement crée des des super robots voilà c'est tout c'est comme ça c'est la nature non voyez donc on remonte logiquement à la fabrication d'origine qu'est-ce qui a pu fabriquer ça donc en l'occurrence nous-mêmes donc y'a forcément des parents mais il faut des humains pour faire des parents donc à un moment qui a fabriqué les humains comment c'est fabriqué logiquement un humain ça peut pas être le hasard du tout jamais c'est sûr donc qu'est-ce qui reste ça fait une sorte de jeu de piste logique pour les gens intelligents enfin normalement en tout cas qui sont pas fous alors attends ça peut pas être le hasard qu'est-ce qui reste alors on a quoi on a un super robot super fonctionnel des yeux des oreilles ça entend ça entend ça voit on a un super cerveau il réfléchit des idées machin ok on a un esprit alors ça ça nous dépasse mais ça toi tu ça se fait pas comme ça un esprit tu vas pas marcher dans la rue oh zut j'ai tapé des cailloux là ça fait un esprit quoi t'as tapé des cailloux ouais ça fait du grabuge et hop un esprit il est apparu non un esprit une conscience c'est quelque chose voilà on en a l'expérience on se dit mince il y a quelqu'un et il y a quelqu'un qui réfléchit qui pense qui alors un esprit un vrai voyez ça nous c'est encore une difficulté au dessus ça nous c'est c'est bien plus compliqué voilà c'est plus facile de fabriquer un petit rôle de nos jours les gens essaient de fabriquer de l'intelligence artificielle c'est à dire des logiciels qui fassent un peu intelligence et ben voilà j'ai tout de nos jours de nos jours c'est plus facile de fabriquer un robot quelconque le robot il marche il dit bonjour enfin même pas il marche juste il marche il bouge que faire une intelligence artificielle qui réfléchit enfin qui réfléchit une sorte d'intelligence artificielle qui a l'air de de répondre correctement aux situations tu lui dis bonjour monsieur bonjour robot plutôt c'est pas c'est pas un esprit c'est pas un esprit mais c'est toutes sortes de mécanismes qui ressemblent à un esprit donc tu dis bonjour robot et te dis bonjour monsieur ah il a l'air d'avoir compris ce que je lui ai dit voilà c'est on joue sur les mots encore c'est à dire qu'on n'arrivera jamais à faire un esprit avec de la matière juste on fabrique un programme qui ressemble à un esprit c'est à dire que l'intelligence artificielle c'est juste faire une sorte de marionnette qui ressemble à l'action humaine donc en gros tu dis robot donne moi un verre d'eau le robot donc a l'air d'avoir compris la phrase avec un décodage de phrase il va prendre un verre le remplir d'eau et me la porter juste ça c'est un exploit technologique de ouf mieux vaut c'est plus facile de faire une voiture que faire ça ou même un ordinateur de toute façon t'es obligé voilà pour faire ça t'es obligé d'avoir de l'informatique c'est pas ta voiture tu vois tu vas pas parler à ta voiture et elle va pas mécaniquement t'amener où tu veux t'es obligé d'avoir de l'informatique dans la voiture donc pour que ton robot ou ta voiture te comprenne et t'obéisse il y a besoin de d'informatique lourd et de logiciel lourd prévu c'est pas juste une petite calculatrice qui va décoder tout ça c'est vraiment du gros système lourd informatique de ouf de ouf et juste pour faire un truc qui fasse semblant de d'être un peu comme un humain une marionnette c'est pas un esprit on n'est même pas on n'a pas fabriqué de conscience ou d'esprit on a juste fabriqué un mécanisme qui comprend les phrases et qui agit juste ça bon ok donc j'en étais où ? voilà on parle juste de donc on parle pas de l'esprit c'est trop compliqué ça nous dépasse trop c'est on a du mal à l'exprimer on a du mal à bien dire c'est quoi un esprit quoi on parle juste de la partie visible et matérielle le robot nous-mêmes en tant que qu'objet matériel fonctionnel avec toutes sortes de fonctions super élaborées bien donc alors le hasard salut c'est pour les fous mais les fous fous hein bien fous je dis quoi t'es fou oui le mec est vraiment fou et c'est on se dit non mais on n'est pas chez les fous si on est c'est officiel c'est enseigner à l'école officiellement c'est officiel je ne sais pas comment le dire donc la science officielle l'évolution voilà yo c'est tout la science officielle de l'évolution officielle c'est qu'on a été fait par le hasard et la sélection naturelle point c'est tout va t'en on discute plus on discute plus ok le hasard après d'accord mais c'est fou bon voyez hein c'est bon c'est officiel ok j'en étais où alors donc revenons à à la fabrication d'origine de cette chose super complexe bah on se dit bah forcément c'est du super ordinateur du super robot il faut donc des gens super intelligents c'est pas c'est pas jo billy moi même qui va faire un ordinateur c'est pas encore moins un robot et encore moins d'intelligence artificielle et encore moins tout ce qui suit voyez c'est du travail de très haut de très haut savant ingénieur et pour des résultats quand tu vois un robot actuel il peut marcher voilà il peut bouger les bras c'est bien c'est tout quoi c'est yo il peut dire bonjour des fois des trucs voilà des trucs il fait des petits trucs c'est pas c'est encore très loin du super robot que nous sommes nous ça rien bon ok donc alors forcément il faut une une intelligence énorme une intelligence incroyable bien mais il faut aussi un pouvoir énorme c'est pas parce que le gars il sait faire des robots que c'est facile à faire il faut toutes sortes d'outils de matériaux sophistiqués machin donc il faut un pouvoir énorme il te faut une usine toutes sortes d'outils le mec il a rien il peut rien faire même s'il sait tout faire il peut rien faire il faut au moins des outils du matériel et pas des petits gadgets toi il veut voyez je veux dire sérieux il faut une grosse installation des gros outils des gros structures et tout ça ça donne un pouvoir énorme de construction bien donc la logique l'impose c'est un savoir c'est une science prouvée vérifiée que il faut obligatoirement une intelligence énorme qui nous qui surpasse l'intelligence humaine actuelle voilà de loin de très loin voilà et pas tout il faut un pouvoir énorme qui surpasse aussi le pouvoir humain actuel de très loin pour penser pour pouvoir que ce soit possible de fabriquer un être vivant ou même du vivant quelconque une bactérie quelconque nous on sait pas faire donc il faut bien plus élevé que nous c'est tout donc on a compris bah oui voilà voilà notre vrai père notre vraie famille d'origine c'est cette personne supra intelligente et supra forte qui a fabriqué les humains au départ au départ et comme toute origine est forcément éternelle c'est quelqu'un d'éternel et c'est donc Dieu il n'y a qu'un seul Dieu qu'une seule personne voilà par logique déductive en philosophie t'alignes tout bah oui il y a 36 choix il n'y en a qu'un seul la cause première est forcément éternelle bim elle est toute puissante omnisciente omniprésente bim t'alignes t'alignes la définition logique de la réalité simple et logique tu dis oui bah que ça soit d'autre et là bim tu trouves ta vraie origine et en fait tu trouves le centre de tout l'origine de tout parce que c'est pas juste le créateur des humains mais de toute chose et c'est ça qui est important voyez c'est comme un enfant qui a pas de parents et qui les retrouve c'est super important parce que voilà j'étais perdu dans la nature vous voyez et là c'est un peu pareil on est perdu dans la nature on est perdu dans les ténèbres chez les fous et on retrouve notre famille d'origine notre père qui va s'occuper de nous dit ah bah ouf j'étais perdu et j'ai pu retrouver ma famille je ne suis plus perdu ils vont s'occuper de moi et pourquoi par logique morale par habitude on s'attend à ce que nos parents s'occupent de nous oui mais si c'est des mauvais parents ils sont méchants et tout bah oui là et après oui alors pourquoi en effet ça sera un problème mais sauf que nous grâce à jésus par la bible nous croyons que dieu est gentil qu'il nous aime et que donc c'est une bonne origine pour le coup donc notre origine c'est dieu et c'est super important je veux dire tu comprends tout si le mec il est là en mode yo ignorant il ne connait pas ses parents il est totalement ignorant ça se trouve tu sais comme les enfants nés dans la jungle enfin je ne sais pas quoi Tarzan je ne sais pas quoi ah bah ça se trouve c'est les singes qui m'ont fait et je suis un singe un peu bizarre il fait le singe le Tarzan ou d'autres tu sais il ne sait pas trop il ne sait rien c'est un enfant dans la nature et ils disent c'est peut-être des animaux ils m'ont fait je suis un animal bizarre je ne sais pas c'est bizarre admettons qu'ils survivent comme ça dans une ignorance folle mais trouvant son origine il comprend et ben non les choses sont logiques je ne viens pas des oiseaux ni des singes enfin je ne suis pas Tarzan le singe enfin bon non je viens des humains et il y a eu un événement un accident d'avion pour Tarzan par exemple un accident d'avion et il a été perdu bébé dans la jungle pour le coup ses parents sont morts ah d'accord toute l'explication logique lui est fournie il comprend tout voilà pourquoi je suis tout seul dans la jungle les gorilles les gorilles m'ont adopté on ne sait pas comment yo et j'ai grandi avec les gorilles j'ai cru que j'étais un singe mais yo mec c'est normal ignorant que j'étais et donc le gars est perdu dans l'ignorance bien ben là c'est pareil on a perdu notre origine et l'explication logique des choses on ne comprend pas les choses on est comme dans en pleine illusion et comme si ça suffisait pas parce que de tout temps les gens ont dit oui ben on vient de Dieu il y a des dieux on ne sait pas trop mais ça vient de Dieu quelque chose comme ça quoi donc c'était pas pas trop perdu à l'époque mais comme si ça suffisait pas de nos jours il y a des fous qui ont inventé l'évolution et en fait c'est fou c'est les athées c'est la doctrine athée c'est la croyance athée telle qu'elle brute alors t'as un athée que tu crois en quoi ? ben je crois qu'on vient de la matière du hasard quoi ça s'est fait tout seul ok t'es sûr quand même c'est ridicule et tout ? bon il y avait pas beaucoup d'athées mais après ils ont augmenté en puissance je sais pas ce qu'ils leur ont pris c'est un coup du diable peut-être sûrement bien sûr car le diable égare le monde entier donc forcément il y a quelque chose à voir là-dedans qui fait que ils ont inventé comme des fous toute une théorie une explication c'est logique avec beaucoup de temps le hasard il peut faire plein de trucs et à un moment ça fait des millions d'années quand même ok ok yo et ça peut tu sais pour les ignorants moi aussi j'étais ignorant j'ai dit ouais yo yo j'étais ignorant yo mec oui yo yo bien sûr ouais un peu plus à venir euh yo ça parait vraisemblable écoute euh... oui yo c'est vrai qu'on ressemble aux singes donc euh... un petit accident génétique et pourquoi pas bien sûr ce serait un peu il y a bah les vélos ils ressemblent aux motos un petit accident de vélo et t'as une moto ça ressemble c'est pas loin non j'aurais plutôt dit un accident de moto t'as un pseudo vélo l'inverse un accident de moto t'as quelque chose de moins bien donc un vélo ça passerait mieux mais là ils nous font le coup à l'envers t'as un accident t'as quelque chose de mille fois mieux arrête arrête d'avoir des accidents ça va aller où jusqu'au... on va aller où comme ça ? jusqu'à... ça va aller où ? c'est fou donc non voyez donc on est en plus chez les fous voilà ils sont fous et ils dominent tout ça donc les gens bah ils sont sous cette influence lourde lourdingue pour le coup c'est comme ça c'est l'épreuve on est dans la jungle il y a des animaux sauvages c'est les fous durs et tout on est perdu on est en danger dans la jungle donc retrouvant notre origine on se dit eh mais voilà je suis pas dans une situation normale le bébé c'est pas normal qu'il soit tout seul dans la jungle et élevé par des singes qu'ils se disent qui vous l'a ? déjà il survit c'est bien c'est... comment il a fait ? bah il y a les singes ils sont occupés de lui machin yo ça s'est bien passé écoute ils sont gentils admettons ça fait un film juste même ça ça existe pas quoi enfin attends c'est le pseudo admettons c'est un film c'est un film mais le mec il est quand même tout seul dans la jungle alors il est adulte tout ça c'est Tarzan il est tout seul dans la jungle il dit je suis un singe je suis un singe évolué quoi je suis papa yo un singe différent un singe bizarre mais il s'assume je... c'est comme ça il faut... c'est la nature je suis un singe bizarre je vis ma vie de singe yo mais il est pas moins dans la jungle en danger perdu fou quoi le mec il fait dingue mais il est ignorant et tout il... il s'est inventé des pseudo-explications pour qu'il comprend pas il dit pourquoi je... bon il y a des singes qui m'ont élevé ben peut-être que je viens d'eux machin mais je suis trop différent peut-être t'as un accident de la nature c'est rien bon... bref il s'est inventé une fausse explication et ça on sait faire avec l'imagination tu t'inventes une fausse explication c'est pas compliqué la vie c'est facile une fausse explication t'en veux d'autres ? de préférence une fausse explication qui ressemble au maximum aux apparences sinon... c'est pas drôle enfin quelque chose qui... qui a l'air d'être vrai moins en apparence d'où l'illusion il y a une apparence de même qu'un vélo ça ressemble bien à une moto de loin à une moto voilà... un vélo de loin ça ressemble voilà... de là à dire que la moto vient du vélo par accident hein... attention... sinon c'est pas drôle ça ressemble... ça ressemble... oh là là... c'est pas vrai... bien... le mec est perdu en danger dans la jungle c'est... bon... c'est dur... mais il est habitué... la vie est dure... yo... mais quand même... yo... je suis habitué... c'est la vie... on a pas le choix... il retrouve son vraie origine il dit mais non mais mec c'est pas normal rien n'est... c'est un accident alors pour le coup c'est un accident c'est une situation anormale de ouf il y a eu un accident d'avion machin... ça se fait pas d'habitude c'est grave il y a... le mec il se rend compte quand il apprend la vérité qu'il est dans une situation très grave et qu'il a survécu comme il a pu et après il rejoint la civilisation comme il peut machin... mais bon... voilà... voilà... c'était Tarzan alors pour nous-mêmes pour nous-mêmes c'est pareil une fois qu'on se rend compte de la vérité c'est-à-dire qu'on revient logiquement à l'origine de l'humain on s'est dit voilà c'est impossible sur le hasard c'est forcément une intelligence énorme et un pouvoir énorme et donc parce qu'après si c'est oui mais alors qui a fait cette personne de grand pouvoir ? et bien c'est forcément une autre personne il faut revenir à à la cause première la cause première est forcément éternelle c'est de la logique simple à pleurer j'ai envie de... pourquoi je souffle ? je sais que les fous vont rien comprendre à rien de ce qui est simple et logique la cause première elle est forcément éternelle sinon c'est qu'elle a une autre cause c'est pas la cause première c'est pas... ah là là ça rend fou de discuter avec des fous ça fait mal à la tête même bref en revenant à la simple logique on se dit mais c'est forcément les caractéristiques de Dieu qui seuls peuvent faire cette chose voilà c'est tout c'est la conclusion fatale logique simple indiscutable la vraie science la seule réponse la seule solution pour toujours c'est un savoir c'est une vérité absolue c'est pas une hypothèse c'est pas une opinion c'est une science complète absolue c'est 1 plus 1 est égal à 2 c'est plié pour toujours à faire plier les mecs sont pas d'accord ils sont fous parce que c'est simple on leur fait pas des mathématiques compliquées voilà donc on est chez les fous et on retrouve notre vraie origine on se dit ah mais alors on comprend tout c'est-à-dire qu'on est dans la jungle et tout mais on vient de Dieu quand même Dieu c'est quelqu'un d'un peu c'est le roi de l'univers c'est pas rien on est comme des vous voyez on est comme les princes des princes perdus mais alors comment ça se fait qu'on soit perdu qu'est-ce qu'il y a un problème d'accord on est les fils de Dieu tout ça enfin indirectement c'est les anges qui sont appelés les fils de Dieu on vient de Dieu et notre premier ancêtre a été fait par Dieu c'est évident à pleurer c'est un savoir donc comment ça se fait qu'on soit là il n'y a pas 36 solutions comme pour le Tarzan il se rend compte bah alors mes parents ils m'ont jeté dans la jungle comme ça lors d'un voyage en safari oh oh il m'embête on va le bah c'est des méchants parents il se dit bah alors il y a un problème d'accord je viens des humains mais il y a un problème et après il apprend qu'il y a eu un accident d'avion que ses parents sont morts ah bah oui j'avais pas des méchants parents j'avais des gentils parents qui bah malgré eux et ben euh n'ont pas pu s'occuper de moi et je suis perdu abandonné voilà donc tout rentre dans l'ordre et logique et moral j'ai des gentils parents voilà et ben nous c'est pareil mais autrement c'est pas que Dieu a a eu un accident il s'est foiré voilà la logique est-ce que Dieu va foirer un un truc ou être un accident je sais pas il a eu un imprévu euh non mais comment tu le sais la logique mec c'est Dieu il peut pas foirer il peut pas rater il est trop fort le mec t'es sûr oui c'est sûr et certain la logique mec la logique c'est un savoir ok donc c'est pas à cause d'un accident qu'on soit perdu et ben à cause de quoi ? ben Dieu est méchant alors ben peut-être il nous aura abandonné dans la jungle perdu, méchant et tout ben peut-être ou alors ben alors s'il est gentil ben et que c'est pas un accident qu'est-ce que ça peut ? pourquoi ? pourquoi ? et ben grâce à la Bible on nous apprend que c'est pour une décision de justice il leur avait interdit de manger un fruit spécial je vais revenir au texte étude de texte sortez vos Bibles bim alors on y va voilà Dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin il était donc dans un jardin un jardin c'est pas la nature sauvage c'est un jardin prévu avec des des fruits justement pour qu'il puisse nourrir le mec il arrive tranquille il est tout nu la température est bonne parce qu'il est dans il doit être pas loin de l'équateur là où il fait chaud toute l'année on est bien ben oui ben oui maintenant que j'y pense j'ai ben oui il serait au pôle nord et il serait mort déjà bon à l'équateur il n'y a pas de saison donc il n'y a pas d'hiver à l'équateur c'est comment dire dans cette zone quoi c'est presque comme un été permanent non quand même pas si ben si ben si donc à l'équateur c'est comme un été permanent donc ben tu te balades tout nu bien quoi il fait chaud quoi t'es bien il fait voilà yo il fait pas froid tu peux même dormir dehors en mode yo pas besoin de maison et tout ça donc par contre en europe c'est à dire à mi-chemin les saisons sont marquées et il y a l'hiver l'automne l'été voilà donc adam la logique mec voilà le mec qui n'est pas dans la logique il est dans la folie et donc c'est pas ça sert à rien il est fou il est perdu j'y peux rien voilà c'est des vidéos pour les mecs qui aiment la logique qui s'utilisent la logique la logique ça donne la sagesse la sagesse c'est de la logique on est là où on fait quoi on va parler pour dire quoi pour apprendre des choses logiques de la sagesse mec bim la vérité les ténèbres c'est l'ignorance la lumière c'est la vérité et la vérité on la découvre par la logique la sagesse donc c'est les vidéos de la vérité dans un amas de vidéos de ténèbres de fous bienvenue sur la chaîne de Manu Max allons-y donc il doit être près de l'équateur la température est bonne toute l'année on est bien tu peux manger de j'ai fait un jardin il y a des fruits il y a tout tu prends un fruit si t'as faim t'es bien mec t'es à l'hôtel voyez le mec il a rien il est tout nu il est dans la nature mais tout va bien comment ça se fait ? ben grâce à Dieu qui a mis tout bien pour que ce soit tout bien voilà aïe ben c'est fort mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras alors certains petits malins disent voilà il a menti parce que le jour où il en a mangé il n'est pas mort oui mais il n'a pas menti parce que ça se comprend avec le contexte avec le contexte on a vu que le jour où Adam en a pris le jour même il a été condamné à mort bon j'y vais y venir voilà il y a le serpent qui dit mais Dieu sait alors le serpent dit vous ne mourrez pas mais non c'est n'importe quoi le serpent il dit vous ne mourrez pas mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal et après on nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence donc pas pour ouvrir les yeux ils avaient déjà les yeux ouverts c'était une façon de parler spirituelle pour justement dire ouvrir l'intelligence c'est à dire une sorte de compréhension d'intelligence plus grande en l'occurrence pour la connaissance du bien et du mal bien elle prie du fruit machin elle en mange bien alors ça ne veut pas dire que ils ne connaissaient pas le bien et le mal enfin c'est à dire qu'ils savaient que c'était mal de désobéir à Dieu non là c'est ils connaissaient le bien et le mal c'est un fruit spécial pour changer l'intelligence pour que eux-mêmes ils décident ce qui est bien et le mal comme une sorte d'orgueil surdéveloppé en disant non mais Dieu il n'y connait rien Dieu mais moi j'ai tout compris je sais ce qui est bien et mal yo je le sens c'est une sorte de une sorte de tu vois ils n'étaient pas assez prêts assez mûrs pour ce fruit pour le coup du coup ça leur a fait comme des gamins insolents qui ont une sur une surestime d'orgueil à s'estimer qu'ils peuvent savoir d'eux-mêmes ce qui est bien et mal sans écouter leurs parents voyez c'est comme ça qu'il faut mieux le comprendre c'est comme ça que je le comprends du coup ils en mangent voilà ils en mangent tout ça Dieu les punit l'éternel Dieu alors Jéhovah Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal empêchons le maintenant d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie d'en manger et de vivre éternellement donc là il a interdit l'humain de prendre de l'arbre de vie pour continuer à vivre ce qui revient une condamnation à mort et Jéhovah Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivait la terre d'où elle était écrite c'est ainsi qu'il chassa Adam il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de la peau de vie donc les mecs ils n'avaient pas que ça à faire les chérubins c'est des anges on va pas planter là alors on garde l'arbre yo t'en penches pas hein on va pas s'embêter on va mettre des épées de feu qui tournent tout le temps sur le chemin comme ça on peut aller jouer à la Playstation ils risquent pas de... voilà qu'ils ont bloqué le chemin avec des trucs de fou quoi bah ils ont pas que ça à faire ils vont pas se planter là à attendre un temps fou ces chérubins bref Dieu a condamné à mort alors pas sur le coup c'est comme si tu as envoyé quelqu'un en prison pour qu'il meure en prison mais plus tard quoi en tout cas il est condamné à mort et au lieu d'avoir la vie éternelle avec l'arbre de vie bah il est devenu mortel et du coup il est mort à 950 ans je crois 930 ans non pour être précis on est précis 930 ans il est mort de vieillesse ce qui devait pas arriver et 930 ans quand même ok donc on a un dieu gentil et on a été séparé de dieu par une décision de justice Adam et Eve avait mal agi ils avaient désobéi ça les a transformés ils ont pris un fruit qu'il fallait pas un fruit spécial c'est pas n'importe quoi ça les a transformés et ils ont devenu inaptes mauvais ça n'allait plus ça n'allait plus ça n'allait gravement plus au point de nester une condamnation à mort c'était quelque chose de grave ils ont été rejetés par une décision de justice et du coup ils sont morts voilà pour nous c'est pareil mais autrement nous on a rien fait de mal alors qu'est-ce qu'on fait là quoi c'est dieu qui décide qui va naître où et si on n'est pas né au paradis c'est qu'on ne méritait pas puisqu'on est né humain c'est qu'on méritait ça et si on n'est pas né des animaux c'est qu'on ne méritait pas non plus donc il y a un niveau de mérite en fonction de ce qu'on a fait avant de naître de bien et de mal pour mériter d'être nain et la justice si quelqu'un a une autre explication généralement c'est un fou ou non c'est à cause d'Adam et Ève qu'on est punis alors c'est un dieu injuste un dieu méchant non mais en logique morale il n'y a pas 36 solutions ça c'est les chrétiens fous on souffre sans raison ben c'est pas bien faut souffrir alors sauf si et ce serait logique si tu avais un dieu méchant ton dieu méchant t'a fait souffrir sans raison je le comprends mais ne me dis pas que ton dieu gentil te fait souffrir sans raison si c'est pour à cause de mes mais c'est pas rien n'y fait le la folie si le mec n'était pas fou il dit ben oui ben oui il revient la logique il se donne une claque il se reprend j'ai dit ben oui excuse moi j'étais embrouillé dans les délires du monde merci manu max de me remettre dans la logique solide unique oui ça se respecte la logique ça se respecte mais le mec non il m'en fout de la logique aïe ah non c'est insupportable c'est inacceptable c'est impardonnable d'ailleurs le le fameux péché contre le saint-esprit vous croyez que c'est quoi oui je me suis pas non c'est le péché contre la logique le mec il est fou on peut plus rien pour lui sauf ben qui peut bien sûr qui peut guérir de la folie je sais pas comment mais plus tard voilà c'est pas définitif mais tant qu'il est fou on peut plus rien pour lui donc très sérieusement et tout ça c'est c'est super sérieux super lourd super important d'une grande valeur les gens n'en sont pas conscients parce qu'ils sont fous c'est normal c'est vrai c'est tel quel ici c'est la vérité directe voilà c'est ça avec les preuves et tout il n'y a pas d'imagination tout s'appuie sur la logique j'y peux rien c'est la logique la seule la vraie c'est pas ma logique j'ai pas inventé la logique sérieux bon donc j'en étais où ? donc on est séparé de Dieu pas qu'il soit méchant alors c'est ce qu'on croit ça se trouve il est méchant mais comme on croit dans la Bible on croit que comme c'est selon la Bible que c'est par une décision de justice qu'on est séparé et perdu ah et ben là on revient à Tarzan ça rassure il comprend tout ben voilà j'ai compris et mes parents oh quel dommage quel accident dramatique voilà tout il comprend tout bon il fait avec mais au moins il est plus perdu et fou il revient dans la société dans la civilisation ça va belle histoire et ben nous c'est pareil on se dit mais non mais on n'est pas on n'a pas été fait par hasard les mecs oh les mecs et Dieu mais non mais c'est par décision de justice qu'on a été séparés on est en prison et donc revenons vers Dieu repentant pour sortir de prison c'est tout c'est simple vous voyez on comprend tout ben oui on a tout compris le but de la vie c'est Dieu parce qu'on vient de Dieu on retourne vers Dieu c'est l'origine de la vie et le but de la vie et pourquoi on était séparés pas qu'ils soient méchants mais on était séparés par une décision de justice on a mal agi nous et là les ignorants ils vont dire mais non mais t'as pas mal agi qu'est-ce t'as fait t'as tué combien de gens j'ai tué personne ben alors pourquoi t'as dit que t'as mal agi non mais évidemment vous comprenez rien à rien mais bien sûr que j'ai pas mal agi pour mériter de naître ici parce qu'il faut d'abord que je naisse pour agir non c'est que j'ai eu forcément une vie avant où j'ai mal agi ce qui m'a valu une condamnation à mort et une destruction pour renaître à zéro humain ici c'est la seule explication morale logique les autres ont un dieu méchant c'est très sérieux et logique s'ils le nient ils sont fous c'est aussi simple que ça la logique je sais pas comment le dire mais je le dis oui Manu Max tu nous parles comme ça personne ne va t'écouter je m'en fous les gens sont fous et ils écoutent si les gens écoutaient c'était pas fou voilà ils écouteraient les arguments logiques j'aurais pas besoin de faire tout mon tralala enfin je fais ça pour m'amuser mais voilà si les gens étaient pas fous j'insisterais juste pour donner ma preuve à quelqu'un d'important voilà écoute dis ça aux gens la preuve est là oh merci oh mais c'est une vraie preuve il a vérifié j'aurais insisté si vérifie c'est une vraie preuve je pense je te donne de l'argent même pour donne de l'argent pour que tu vérifies ma preuve et elle est simple ça va prendre deux secondes tu veux gagner combien voilà et comme c'est quelqu'un important il va avertir tous ces gens qu'il connaît ah c'est quelqu'un important qui le dit il faut l'écouter machin ça passe à la télé et en un mois ou deux le pays est au courant et sait ils étaient ignorants maintenant ils savent et après 3 ou 4 mois le temps que de traduire et la terre entière le sait si on n'était pas chez les fous en 6 mois la terre entière serait informée et savante de l'essentiel mais on est où on est où les mecs on est en prison chez les fous réellement directement ça se vérifie tous les jours vous avez donc évidemment que les preuves logiques n'ont pas d'effet sur les fous ça rebondit et et donc je m'exprime comme ça librement à qui peut entendre à qui peut en profiter c'est tout et et c'est mon témoignage de foi voilà écoutez voilà écoutez voilà ce que je sais et voilà ce que je crois et c'est la vie j'ai le droit de parler sérieux c'est ça la vie c'est ça sérieux c'est ce qui arrive maintenant voilà c'est tout bien alors j'en étais où donc apprenant notre vraie origine on comprend tout comprenant tout on sait où est-ce qu'on va on sait d'où on vient et on sait où est-ce qu'on va on vient d'une chaîne logique de père en fils pour moi enfin on va dire de père en fils pour faire simple parce qu'il y a après de mère en fille ou de couple en enfant vous avez compris on vient d'une chaîne logique le début de cette chaîne logique a une cause logique bien et donc c'est c'est un savoir prouvé mathématiquement enfin absolu et clair et définitif que notre origine vient de Dieu c'est Dieu qui a créé les premiers êtres vivants voilà c'est tout c'est ça un savoir certain absolu qui changera jamais c'est la logique même qui parle c'est la logique elle t'informe on vient d'où mec ben tu crois que tu viens d'où ? du vent ? non quand même pas alors de Dieu bien sachant cela il y a deux solutions soit Dieu est méchant parce qu'on est séparé de Dieu ça peut pas être un accident comme pour le Tarzan donc si c'est pas un accident c'est voulu c'est volontaire et rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu ben oui voilà c'est tout ok donc si c'est volontaire on est séparé volontairement de Dieu et qu'on est dans le malheur soit Dieu est méchant ok je comprends c'est voulu pour nous faire souffrir et ok c'est un méchant il veut faire souffrir les gens c'est son c'est ce qu'il veut pour se sentir fort pour pour montrer qu'ils sont qu'ils les détestent qu'ils les aiment voilà je vous déteste je vais vous faire souffrir je sais pas pour des motivations de détestation de haine par exemple ce serait notre créateur il fait des humains il dit oh j'aime pas ça c'est dégueulasse je vais le détruire ça sert à rien allez hop je mets ça à la poubelle parce qu'on il aurait fait un truc qu'il aime pas on pourrait se dire c'est bizarre parce que il sait tout faire donc il pourrait pas faire un truc qu'il aime il aurait quelque part échoué à faire un bon truc déjà même ça c'est ça tient pas beaucoup la route c'est-à-dire qu'il aurait raté un truc il aurait détruit mais oui bah attends mais quand Dieu il aurait raté son truc c'est dingue c'est sérieux ? non ? sérieux ? non ? non ? donc voyez on a on a du mal à croire que ça peut pas être ça soit Dieu est méchant ça nous parle pas trop mais bon c'est une hypothèse dans ce cas là tout se comprend c'est volontaire soit Dieu est gentil alors pourquoi on comprend pas il y a une contradiction il y a pas de contradiction si Dieu est méchant donc on est au moins réglo sur la logique morale on sait pas pourquoi il y a méchant mais ça tient par contre s'il est gentil il y a une contradiction il est gentil il nous met dans le pétra mal et tout ils disent aïe pourquoi on s'attend au tout le contraire qu'il s'occupe de nous impec tout le temps quoi comme des parents qui s'occupent de leurs enfants et donc ça va pas sauf s'il y a une décision de justice donc ce serait l'équivalent tu vois il y a des parents ils ont un enfant l'enfant il est insupportable il casse tout il frappe il insulte tout le temps rien n'y fait ils peuvent plus à bout de course ils demandent un placement dans un en prison ou dans un pensionnat pour un adolescent furax parce qu'il a trop fait il a tout fait quoi il a tout fait sauf peut-être des crimes mais ça va bientôt venir on sent que le gars il s'entraîne juste et les parents désespérés l'envoient en pension fermée ou en prison enfin un truc qui ressemble à ça parce qu'ils ont plus de solution quoi et alors ce serait une sorte de décision de justice à cause du mauvais comportement de l'enfant question voilà ça ressemblerait à ça et bien dans ce cas là on dira bah d'accord tes parents t'ont mis en prison mais c'est de ta faute oui ils t'ont abandonné mais c'est de ta faute c'était vraiment des bons parents et ils l'ont fait à regret mais voilà c'était obligé et bien nous c'est pareil Dieu est bon et il nous aime c'est notre père qui nous aime mais il s'est séparé de nous à regret par une décision de justice parce qu'il n'y avait pas d'autre solution parce qu'on a le libre arbitre bien sûr Dieu il pourrait dire bon bah ok euh tu deviens gentil tu fais comme ça et tout mais de manière obligée on n'aurait pas de libre arbitre on serait comme des robots qu'on serait obligé de faire ce qu'il a dit et ce qu'il faut au pile poil non c'est parce qu'on a un libre arbitre qu'on a des décisions propres donc on a une responsabilité et donc on a des punitions et des récompenses selon notre responsabilité et c'est ce qui s'est passé on a fait des choses graves on en est responsable et on a été punis en conséquence de manière juste de manière méritée donc Dieu est vraiment notre père qui nous aime mais il nous a dû nous mettre en prison à cause de nos mauvaises actions mais il veut nous aider à en sortir il veut nous aider à en sortir par toutes sortes de moyens déjà par son influence mais aussi par le don de son fils unique qu'il a donné en sacrifice pour payer le prix pour qu'on sorte de prison pourvu qu'on croit en Jésus et vous voyez on suit le chemin de Jésus comme un chemin pour se réhabiliter se repentir pour revenir vers Dieu mais de vraies fautes qu'on a fait nous parce que les faux-crétiens ils disent ouais on va se repentir le mec il a jamais il a dit si si j'ai fait quelque chose je me souviens j'ai volé un bonbon et une fois j'ai menti à la maternelle ah ouais non mais repens toi mec c'est pas bien non mais évidemment que je me suis repenti depuis longtemps le mec il est super clean de chez clean ok bah alors tu vas faire quoi ? tu vas te repentir de quoi maintenant ? le mec il est trop clean tu vas te repentir de de pas être un super-héros de pas faire tout au pile-poil ah là j'ai laissé une poussière quand j'ai passé le balai c'est ça ta vie de fou ? j'ai dit quoi j'ai été fou mec ? non il faut se repentir de vraies fautes graves vraies quoi une vraie erreur un vrai problème quoi pas des pseudo-problèmes j'aurais pu faire mieux j'ai pas été assez poli je sais pas j'ai dit merci qu'une seule fois peut-être que trois ça aurait été mieux c'est du chrétien déglingo spuritain dégueulasse mec voilà non c'est dégueulasse c'est pas que le mec soit méchant mais c'est que quand tu perds la logique le mec est fou c'est dégueulasse la folie bon bref j'en étais où ? donc on se repent de vraies fautes qu'on a faites et donc qu'est-ce qu'on a pu faire pour mériter de naître ici ? c'est forcément quelque chose de mal qui mérite la mort mais qu'on a fait avant de naître puisque c'est ce qu'on a fait qui fait qu'on a mérité de naître ici et non pas d'être au paradis bien donc c'est la décision de justice qui nous a valu d'être ici ensuite une fois qu'on est là toutes les actions qu'on va faire dans notre vie ça va être jugé mais après notre mort là tu n'as pas les actions de ce que tu as fait tu n'as pas le jugement et le retour de ce que tu fais là sauf si tu es pris par la police ou par les humains qui te font payer tout de suite mais si tu échappes à la police tu n'as pas payé ben oui un bandit il vole le magot mais il ne sait pas prendre toute sa vie il profite de ses milliards qu'il a volés et c'est tout justice n'a pas été faite la police a échoué mais après sa mort il y aura après la résurrection des morts pour avoir un grand jugement et donc il sera jugé hé toi là tu as volé des milliards bim tu es puni parce que ben justice doit être faite par Dieu ok et donc toutes les choses qu'on fait qu'on fait de notre vie on en aura le retour de justice qu'après le grand jugement sauf sauf si ça a été jugé par la police ou ici même mais par les gens voyez mais si ça n'a pas été jugé la justice perdure sur terre la justice perdure et donc qu'elle devrait être réglée après la mort bien du coup ben ce qu'on fait actuellement c'est pas ce qui nous c'est pas ce qui définit notre mérite voyez on est là c'est c'est pas parce qu'on le mérite de parce qu'on a fait sauf si tu as été jugé présentement donc si tu es en prison c'est parce que sauf erreur de justice la police t'a pris et t'a jugé tu mérites d'aller en prison mais sinon à part ça t'es là mais quoi que tu fasses euh tu en auras le retour après du coup et ben là les actions qu'on fait en ce moment ne ne justifie pas notre situation ce qui justifie notre situation c'est ce qu'on a fait avant notre naissance voilà en fait c'est long à expliquer mais c'est simple et logique c'est vrai que c'est une grosse vidéo mais pour les enfants si un enfant ne comprend pas ma vidéo c'est que je peux mieux faire il y a un problème il faudrait que je j'utilise des mots plus simples je sais pas sérieux sinon les fous quoi que tu leur dises en chinois ou en latin ça changera rien un fou reste un fou éloignez-vous des fous enfin sinon vous allez vous épuiser à expliquer à un fou qu'un plus un ça fait deux en vain vous allez vous faire du mal ça va vous faire de la peine ça va vous énerver après rien n'y fait il faut éviter les fous si le mec il comprend pas les choses simples c'est dommage mais c'est triste mais on n'y peut rien c'est à lui de s'occuper de sa cervelle c'est à lui de faire le ménage dans sa tête on peut pas le faire à sa place sinon on va nous accuser de lavage de cerveaux ah Manu Max il lave les cerveaux c'est de sa secte il fait des lavages de cerveaux dans la secte de Manu Max non 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 ici il n'y a pas de lavage de cerveaux j'aurais aimé parce qu'il y a des cerveaux qui ont vraiment besoin d'être lavés évidemment mais on peut pas et on n'a pas le droit enfin on peut pas déjà quand même on pourrait ça serait bizarre est-ce qu'on a le droit de laver la tête enfin changer la tête des gens on aurait des problèmes sérieux voilà donc voyez on comprend notre origine on comprend tout d'où cet attachement affectif qui a une importance pour les gens qui sont nés sous X qui sont orphelins tout ça ils ont un attachement avec leurs parents d'origine comme ça alors que ça ça change rien dans leur vie mais il y a un attachement et aussi un besoin de comprendre leur histoire qu'est-ce que pourquoi je suis débarqué dans l'orphelinat il y a une sorte de mystère c'est pas normal il s'est passé un problème qu'est-ce qu'il se passe voilà ça les tracasse ben là c'est pareil pour les humains qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'on fout là qu'il y a eu un problème c'est quoi avec Dieu et en l'occurrence c'est une décision de justice et on est en prison une fois qu'on a compris ça on a tout compris et on se connaît notre situation réelle et on profite pleinement de la bonne nouvelle on se dit mais c'est super Jésus est venu de lui-même en prison il est venu lui-même alors qu'il est innocent il est venu lui-même en prison comme sacrifice afin de nous sortir de là de payer le prix pour ce qu'on doit et de nous libérer de prison afin de revenir à la maison auprès de Dieu vous voyez on comprend tout et tout tient debout on n'est pas des chrétiens qui ont un Dieu méchant comme c'est courant pour les faux chrétiens et même les autres croyants croyants les ils ont un Dieu méchant mais pourquoi tant Dieu méchant non c'est normal non c'est bien et qu'est-ce que ça c'était fou ? non ça va c'est c'est une certaine justice mais qu'est-ce que t'as fait ? qu'est-ce qu'on a fait ? qu'est-ce qui se passe ? rien n'y fait rien n'y fait voire même ces autres croyants disent non vous les chrétiens c'est faux, c'est pas bien vous avez un Dieu trop gentil voilà il va vous donner le paradis gratuitement il va payer à votre place trop gentil c'est pas normal, c'est pas bien sérieux alors oui il est beaucoup plus gentil que le vôtre de Dieu mais nous on pense que c'est normal pour les autres croyants c'est pas normal que notre Dieu Jéhovah soit trop gentil notre Dieu est trop gentil oui mais c'est notre Père qui nous aime non c'est trop gentil quand même on veut pas ça mais c'est la famille non non votre Dieu est trop gentil ok ok il est trop gentil par rapport à votre Dieu qui est méchant non non Dieu est pas méchant c'est le vôtre qui est trop gentil non non Dieu est pas trop gentil il est gentil bien bien gentil c'est votre Dieu qui est méchant qui vous punit pour rien méchant vous ne pouvez pas le justifier vous dites c'est normal que Dieu nous fasse souffrir pour rien c'est la vie ça va c'est la vie oui c'est la vie ça va c'est normal on se plaint pas si tu te plains pas pourquoi tu veux pas rester sur terre et tu allais au paradis si tu veux aller au paradis c'est bien qu'on se plaint d'être sur terre sinon on demanderait à Dieu renvoie moi sur terre quoi oui et le paradis non c'est pas c'est trop cher non non renvoie moi sur terre ça me va c'est bien attends il y a des accidents il y a des meurtriers il y a des guerres dégueulasses oui mais ça va c'est assez rare on se faufile entre les balles on se débrouille ça va ça ça va mais il y a des maladies de fou des maladies dégueulasses il y a toujours des problèmes il y a des arnaques des vols et les mecs qui sont vieux il déglingue de partout c'est dégueulasse et il meurt tu vas mourir tu vas mourir tu vas mourir c'est la vie ça va c'est la vie faut aimer la vie quoi mec c'est quoi c'est la vie de mourir c'est quoi ce délire oui ça fait partie quoi dis-le vas-y dis-le je t'ai coupé là ça fait partie de la vie la mort fait partie de la vie la mort fait partie de la vie c'est ce que tu me dis oui et ben alors mais mec ben non mais quand tu meurs t'es plus en vie donc la mort fait pas partie de la vie non mais c'est ah tu m'embrouilles c'est façon de parler yo bon bref c'est même c'est vrai c'est quand tu meurs t'es plus en vie tu peux pas dire que la mort fait partie de la vie enfin qu'importe bref alors ça te plaît de vivre ici voilà t'es content tu bois tu manges tu dors tu regardes la télé c'est ta vie voilà t'es dans la jungle en danger perdu dans les ténèbres ça te plaît oui dieu non mais si t'as plus de place au paradis c'est pas grave renvoie moi dans les ténèbres là y'a une bonne jungle bien bien verte ça me convient c'est bien ça me fera des vacances on a beau te dire tous les dangers qu'il y a mais sors de là tu sais dangereux t'aimes le danger tu veux souffrir non mais ça va on se débrouille on apprend à faire des astuces on se fait des armes on se défend il y a de l'aventure du challenge on survit il y a de l'action ça fait un film d'action ça fait un film d'action non mais mec dans le film d'action là le héros il en danger et tout mais il en chie quand même non ? oui mais après s'il arrive à remporter l'épreuve il est glorieux il est héroïque il est bien il a réussi il a vaincu ouais mais s'il se rate il se loupe il échoue il morfle il se fait bouffer par la panthère vivant d'abord il commence par le bras puis il bouffe et la tête tout je sais pas ça fait mal non ? oui mais ah s'il foire c'est foire mais il y a voilà il faut qu'il y ait de l'enjeu si c'était trop facile il n'y avait pas de problème pas de danger on s'ennuierait là c'est de la bonne jungle on s'ennuie pas on est au qui-vive on a du bon stress c'est pas si c'est du bon ou du mauvais stress mais on est tendu on entend des fauves au loin et on est où ? est-ce qu'il y a de l'eau ? qu'est-ce qu'il se passe ? est-ce qu'on va vivre encore un jour de plus ? ah tu veux du bon stress toi ? t'as peur de t'ennuyer c'est ça ? t'as peur de t'ennuyer au paradis ? dis-le dis-le ça te fera du bien vous voyez les fous sont tellement habitués à leur à leur problème à leur prison qui s'accrochent à leur prison oh mais ça va oui d'accord j'ai le bras cassé je suis malade j'ai trois handicaps j'ai des problèmes je m'en sors pas trop mal je me débrouille à la bonne alors ça c'est un effet de la folie c'est les mecs qui sont habitués au problème et ils sont contents de leur petite réussite regarde je me débrouille j'ai réussi à trouver un équilibre je m'en fous il y a pire que moi et tout d'accord mais il y a une solution c'est pas mieux c'est compliqué c'est loin le paradis c'est compliqué écoute on verra bien là pour l'instant c'est la jungle qui compte est-ce que machin ouais mais non vous voyez c'est aussi des effets de la folie que les mecs sont attachés à la prison voire même ils espèrent revivre moi j'espère que que je pourrais revivre en même un animal j'aimerais bien revivre en chat ah ça serait marrant un chat écrasé c'est marrant j'ai dit mec c'est une sorte d'ignorance et de folie mélangée sauki mince on propose un bel espoir, une belle solution complète, le truc parfait vous voyez, ça les agace non c'est trop parfait, ça n'existe pas c'est trop parfait c'est trop bien non, ça n'existe pas c'est trop vrai c'est trop bien pour être vrai ils sont habitués à du mal à du dégueulasse ils disent ouais, j'aimerais bien choper un bonbon ici, comme ça un peu pas trop pourri vous voyez, ils ont des ambitions de bonbons pourris ça leur semble réaliste c'est encore des déglingoses de la tête à cause de des problèmes ignorance, folie, tout ça voilà mais je vous assure que quand on revient alors ça se fait progressivement ça ne se fait pas d'un coup comme ça en général quand on revient donc à Dieu par la Bible simple et logique tout se remet en place dans la tête on guérit donc forcément fatalement regarde si tu reviens être fou c'est être illogique c'est tout donc quand tu reviens à la logique mathématiquement tu t'éloignes de la folie tu te guéris de la folie c'est le le remède à la folie c'est la logique mais l'embêtant c'est qu'il ne veut pas l'ingurgiter allez bah allez bouffe de la logique non j'en veux pas c'est dégueulasse c'est illogique voilà le problème c'est qu'il rejette la logique c'est malade alors après vous voyez que c'est dur bon et voilà donc plus tu reviens à la bible simple bam tu reviens à la logique tu reviens à la vérité aux origines logiques ça te fait ça te change la tête de fou ça te guérit de la folie moi j'étais fou comme les autres j'étais perdu qui suis-je je suis qu'un perdu comme les autres à l'origine mais progressivement année par année par la simple logique je me suis guéri de la folie progressivement jusqu'à ce que ce soit de plus en plus clair et blindé et logique solide en pleine sagesse je me suis dit mais j'ai tout compris c'est simple je vais l'expliquer à tout le monde et là je rends compte que les gens sont pas au niveau c'est pas qu'ils sont au niveau c'est le niveau basique je suis au niveau basique c'est que les gens sont bien en dessous les gens ne sont pas normaux moi je suis normal je suis normal je réfléchis logiquement normal les gens sont anormaux ils sont dans l'illogisme ils sont fous du coup je leur dis et regarde voilà tac tac c'est vrai t'inquiète pas la preuve arrive tac tac pour telle et telle raison de preuve démonstration ah t'as pas compris non mais je vais te le raconter dans l'autre sens avec d'autres arguments ah non d'autres exemples moi j'ai fait le tour attends t'as pas compris ça mec ça fait 3 heures que je t'explique des trucs simples à pleurer choqué maintenant toujours là j'ai appris ben en fait en fait d'accord j'ai tout compris j'ai tout trouvé mais les autres non ils sont fous il y a ça les empêche de comprendre des choses simples vraiment c'est pas une blague si vous avez compris essayez vous verrez c'est un passage obligé c'est pas ce que je l'ai dit si les gens n'étaient pas fous en 6 mois en 6 mois la terre entière penserait comme moi juste le temps que ça se diffuse de ah ok voilà la preuve ça remonte machin les présidents luttent ils diffusent et tout et voilà en 6 mois la terre entière devient chrétien au courant voilà c'est plié c'est casé c'est démontré c'est prouvé mais là on est à l'inverse dans le monde entier en général ils sont évolutionnistes la croyance athée brute comme ça à l'école sérieux officiel ça passe à la télé les documentaires tout bon donc grâce à ce retour logique à vos origines on guérit de la folie on a tout compris on comprend la situation on comprend les choses ça explique tout ça éclaire tout et on sait où on va ben voilà Dieu nous aime c'est Dieu qui peut tout faire retournons vers Dieu retournons chez nous dans la famille d'origine qui nous aime si si Dieu était méchant il ne nous aimait pas ça aurait été même intéressant de le découvrir pour dire attention Dieu ne nous aime pas à chaque fois qu'on va le retrouver on on prend des coups on se fait souffrir et notre situation est pire il s'occupe de notre cas il nous met dans le pire oh oh j'ai compris non on me l'avait 3-4 fois enfin j'ai compris je sais ah ok Dieu est méchant donc j'ai intérêt à le fuir j'ai intérêt à me cacher à être le plus loin possible il n'y a pas possible d'être loin de Dieu mais Dieu est partout mais au moins me faire petit discret m'éloigner de Dieu voilà comme ça il se faire oublier je ne sais pas enfin on aurait tout intérêt à le fuir comme on fuirait un méchant un brigand un tyran quelqu'un porte quand bien même le tyran c'est le roi le roi nous fait du mal essayer de fuir dans un autre pays de fuir même dans la nature ça vaudra mieux voyez même si Dieu était méchant ce serait intéressant de le savoir pour bien s'orienter en fonction de la réalité ok Dieu est méchant et je constate que plus je le fuis et plus je suis loin de lui mieux c'est en tout cas j'ai le moins de problèmes possibles et qu'au contraire je constate que ceux qui se rapprochent c'est eux qui souffrent le plus mais je dis bon il n'y a pas d'espoir mais autant quitte à ne pas avoir d'espoir autant de souffrir le moins possible un truc voilà simple bien voyez ce serait quand bien même la meilleure démarche logique est profitable donc c'est toujours intéressant de le savoir et là alors pour le coup grâce à la Bible on croit que Dieu est gentil on a tout tout on a tout espoir pour au contraire se rapprocher le plus possible de Dieu car en fait il y a un vrai espoir sinon il n'y a pas d'espoir si Dieu est méchant il n'y a pas d'espoir et le mieux qu'on puisse faire c'est de le fuir pour souffrir le moins possible bien mais c'est tout il n'y a pas d'espoir alors que si Dieu est gentil il y a un vrai espoir de paradis parce que seul Dieu peut fabriquer un paradis pour la vie éternelle on ne peut pas avoir la vie éternelle sans l'aide de Dieu c'est impossible mais si Dieu nous aime et qu'il est notre Père il y a un vrai espoir de vie éternelle au paradis je veux dire il n'y a que du bien mais après l'épreuve après l'épreuve en suivant Jésus par un chemin d'humilité un chemin où on porte notre croix difficile dans un monde de fous voilà mais quelque part c'est profitable c'est pour se détacher du monde pour se détacher de la gloire du monde on se dit ok mais vous voyez on a une petite vie mais justement pour se détacher de la gloire du monde pour ne plus être prisonnier du monde vous voyez il y a un effet profitable dans ce chemin étroit humble petit à porter sa croix vous voyez on accepte et on porte l'épreuve de notre vie parce qu'on se rend bien compte que c'est comme voilà quelqu'un en prison il accepte sa peine de prison et je l'ai mérité j'ai mal agi j'accepte ma peine de prison ça me servira de bonne leçon dont je me souviendrai toujours pour pour m'empêcher de mal agir comme j'ai fait avant vous voyez quelqu'un qui accepte sa punition vraiment pour l'aider à se changer pour être honnête voilà la prison c'est ça c'est dur mais je l'ai mérité et et bien sûr j'ai plus envie d'y retourner et il y a de la peine pour les gens il dit non mais on est bien en prison et tout et puis on va se venger puis on fait ce qu'on veut yo vous voyez qui ne veulent ni changer et qui veulent même profiter de la prison et s'y installer vous voyez ça nous met dans de bonnes dispositions pour sortir définitivement de prison pour le coup parce que le coup c'est pas d'y retourner plus tard vous voyez et tout ça en pleine cohérence par des trésors de logique et de sagesse et de vérité des trésors du ciel qu'on gardera toujours ben oui des trésors qui viennent de dieu de vérité il faut savoir qu'on est dans une illusion c'est à dire que des choses on n'en voit que les apparences ok mais si on revient à l'origine des choses ok il y a des choses mais comment ces choses sont apparues il y a une raison logique on n'en a que les apparences des choses il y a une réellusion par exemple quand on voit une voiture on n'en a que l'apparence ça se trouve c'est une fausse voiture bon mais comment une vraie voiture doit se faire c'est pas par un coup de vent qu'une voiture se fait donc s'il y a une vraie voiture elle doit forcément se faire avec des matériaux de construction transformés par des ingénieurs de haute intelligence des ouvriers très capables des machines une usine voilà vous voyez il y a un processus de fabrication pour la chose pour que ce soit la vraie chose si la chose elle vient comme ça de la part c'est que c'était qu'une apparence c'est une illusion quoi bon donc comme les vraies choses nécessitent une vraie fabrication logique avec des vraies causes adaptées ça nous renseigne sur la chose en profondeur vous voyez sinon la voiture ce serait une coquille vide ce serait qu'une apparence mais comme on sait qu'il doit y avoir un moteur un volant pour tourner des sièges pour s'asseoir des pédales des escadrons tout ce qu'il y a à l'intérieur on ne le voit pas mais on le sait bah oui tu ne vois pas le moteur mais tu dis s'il n'y a pas de moteur la voiture elle ne roule pas donc une vraie voiture doit avoir un moteur et un moteur ça se fabrique tout ça vous voyez et donc on sait on a des apparences mais on sait ce que ça doit être une vraie chose en idée et après est-ce que l'apparence elle correspond à la vraie chose ça demande des vérifications en ce qui nous concerne pareil on voit des apparences d'humains mais on sait qu'un vrai humain c'est toute une machinerie avec en plus un esprit et que donc comment ça se fait alors ça se fait par toutes sortes de mécanismes automatiques avec un couple mais l'homme et la femme ils ne fabriquent pas un bébé l'homme et la femme ils actionnent un mécanisme et c'est ce mécanisme qui fabrique un bébé mais un bébé c'est un super robot de fou donc ok mais alors qui a fait ce mécanisme ultra ingénieux incroyable c'est de la technologie divine et bien forcément tu remontes le hasard n'intervient en aucune façon dans de la très haute technologie de mécanismes sophistiqués de fous et super fonctionnels sinon voilà un ordinateur ne se fait pas par hasard en rien ça à la limite s'il y a le hasard qui intervient ce sera pour détruire la chose c'est tout c'est évident à pleurer donc on a besoin de Dieu qui fabrique vraiment des vrais humains pour que ça donne des humains puisqu'il y a des vrais humains dont on en est on peut vérifier moi je ne sais pas ce que c'est autour de moi mais je sais ce que c'est moi puisque c'est moi je me me perçois directement je perçois directement ma conscience mon esprit mon corps mon fonctionnement et d'autant plus dans les habitudes de vie des années donc je sais que j'existe et en apparence mais à l'intérieur aussi parce que je suis dans mon intérieur je sens les sensations mon coeur donc je voilà je vérifie l'apparence mais comme c'est moi-même je peux me vérifier moi-même je sais que je ne suis pas un faux humain je sais que je ne suis pas une illusion puisque je m'auto-vérifie vous voyez je sais que je ne suis pas une apparence une coquille vide je vous voyez donc je sais que j'existe donc avec cette vérification puisque les humains existent Dieu existe voilà mais tout le reste c'est apparence et on imagine qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est on n'en a que des apparences pour avoir la vérité il faut avoir l'intérieur et l'intérieur c'est le mécanisme et la fabrication logique de ce mécanisme et quand on a ça on a l'origine c'est-à-dire qu'on démarre de sa personne je sais que j'existe je ne sais rien mais je sais que j'existe puisque je suis là je vérifie que je suis là et si je n'étais pas là je ne serais pas là à vérifier que je suis là à partir de ce qu'on sait donc de sa personne on dit d'où je viens ? de mes parents et ensuite l'origine logique mais comment comment quelque chose peut amener à ce mécanisme intérieur qui est ce super robot ça ne peut pas être au hasard ça il y a forcément vous voyez on part de la découverte admettons qu'on trouve un robot enterré quelque part qu'est-ce que c'est que ce truc on examine on sort on enlève la terre c'est un super robot il y a des mécanismes tout il y a des technologies extraterrestres on part de ce qu'on trouve et après on fait l'hypothèse bah c'est sûrement des extraterrestres qui l'ont fait pourquoi ? c'est une technologie qu'on ne connait pas qui nous dépasse ce n'est pas des humains qui l'ont fait c'est un robot extraterrestre un ninja on part de ce qu'on a de ce qu'on sait donc on se dit bon puisqu'il y a un robot qui n'a pas été fabriqué par des humains qu'on a là on a trouvé ça sous terre forcément il y a l'hypothèse la plus logique c'est que ça a été fabriqué par des êtres supra-intelligents enfin au-dessus des humains il sera terrestre c'est tout pas compliqué ça n'a pas été fabriqué par des fourmis c'est un robot le truc oh ça mince depuis quand les fourmis fabriquent des robots mec hein bon voilà c'est de la simple même c'est même étonnant qu'on puisse autant savoir en revenant à la base la plus simple la plus humble tu vas tu démarres avec ce que tu as de sûr sous la main et par déduction logique tu vas au plus loin que tu puisses aller tant que ça reste vrai logique mais ça reste basique t'as rien t'as juste fonctionné normalement ta réflexion de base de base et ben en fait ça t'apporte énormément de choses à la longue un point étonnant où t'es choqué et stupéfait de l'ignorance et de la folie des gens mais attends mais vous avez vous avez pas les bases les bases vous êtes perdus à ce point là c'est fou mais après on se rappelle ben nous et nous aussi on était comme eux c'est que progressivement qu'on a progressé en logique et en simplicité en fait la simplicité c'est du travail pourquoi ? parce que avec notre imagination on se complique tout avec notre imagination on va dans tous les sens on croit avoir tout compris mais on n'a fait que rêver non revenons à des choses basiques concrètes simples même si c'est banal indéniable voilà mon ordinateur c'est pas fait par hasard oh là là bravo t'auras un prix Nobel oui mais quand on applique ce raisonnement à l'humain qui est plus complexe et sophistiqué qu'un ordinateur avec des matériaux ça tu ne trouves pas ça par terre la peau les os c'est des matériaux construits avec de l'ADN l'ADN qui est un programme informatique dans les cellules qui sont des usines qui fabriquent le but c'est une fabrication vraiment c'est une fabrication technologique technologique qui fait une sorte de super robot particulier vous voyez que je suis avec de la matière travaillée ça c'est que de la matière travaillée c'est pas de la matière basique une main c'est de la matière travaillée par des petites usines pour fabriquer des matériaux particuliers les os les ongles les nerfs la peau le sang c'est des matériaux fabriqués particuliers qui fait que c'est super fonctionnel et un robot en métal serait moins bien moins bien en général donc vraiment les gens n'ont pas les bases et ils veulent pas les avoir parce qu'ils disent non c'est trop simple nous on est dans des trucs compliqués des raisonnements ils sont dans des idées bizarres compliquées ils se disent plus c'est compliqué plus ça a de la valeur tout ça on va pas revenir à des trucs bizarres basiques pour les enfants bah si humiliez-vous revenez à des trucs basiques pour les enfants au moins ce sera solide au moins ce sera pas des rêves délirants au moins vous serez dans du vrai voilà les gens par orgueil ils préfèrent du avoir du faux pourvu que ça a l'air intelligent et compliqué qu'avoir du vrai mais que ce soit trop basique trop simple trop évident bah grave erreur ils s'appuient sur du faux au lieu de s'appuyer sur du vrai enfin bon voilà bim deux heures euh qu'est-ce que je veux dire pour finir ouais il faut faire deux heures voilà j'ai fait le tour tout ça pour dire que tout est logique et grâce à la logique en partant avec de la base solide et connue on peut vraiment avoir un savoir fiable qui peut aller loin pourvu que cette construction soit toujours solide toujours logique car il faut pas délirer à un moment partir il faut toujours bien vérifier son raisonnement logique et ses preuves et revérifier les preuves voilà on joue sa vie hein donc et ça c'est à chacun de le vérifier s'il dit non mais ça va Manumax il a vérifié à ma place et Manumax c'est peut-être oh là c'est qui Manumax non après il y a un autre zigoto qui va arriver non mais j'ai vérifié à ta place c'est bon c'est autre chose alors t'auras Manumax qui a vérifié un truc et un autre qui a vérifié autre chose tu vas croire les qui Manumax c'est personne l'autre c'est peut-être quelqu'un d'un scientifique connu ben tu vas prendre le plus connu yo non il faut vérifier soi-même il faut exercer soi-même sa logique son travail de vérification sa réflexion il faut de soi-même revérifier les arguments pour en faire sien ce savoir et il se dit non c'est plus le savoir de Manumax c'est mon savoir je l'ai vérifié tant que je l'ai pas vérifié c'est pas ton savoir c'est un soi-disant Manumax qui prétend des choses étranges on dit c'est vrai c'est vrai ouais c'est vrai oui bien sûr c'est vrai c'est vrai mec vérifie tant que quelqu'un ne vérifie pas qu'il sache bien vérifier il ne sait pas et donc le tout est de vérifier de vérifier correctement c'est évidemment mais comme ça porte sur des choses simples c'est presque facile c'est un travail facile tout est simple tout est simple c'est pour ça que je sais que les gens sont fous je veux dire c'est vite c'est à pleurer ça devrait passer à la télé en boucle et avant la fin de l'année toute la France c'est ok mais non mais non on est chez les fous c'est officiel ce qui passe à la télé c'est la théorie de l'évolution et les zigoteaux et les fous on est vraiment dans l'épreuve vraiment dans une prison de fous dont il faut s'échapper mais par la sagesse et par le retour vers Dieu la sagesse qui qui donc justement nous dit de revenir vers Dieu de chercher Dieu et par la Bible où on a trouvé Dieu grâce à la Bible et à Jésus et donc par la foi pour le coup on est sauvé par la foi par la Bible mais au départ et ça c'est vrai on se bat sur un départ de savoir que Dieu existe et que donc tout doit en découler ok en tout cas c'est intéressant tout est logique la sagesse c'est ça c'est la compréhension logique des choses simples voilà si quelqu'un il est logique et simple c'est un sage c'est rare c'est rare si tout le monde était sage c'est plié c'est plié tout le monde est d'accord dans le monde entier en six mois non c'est très rare mais c'est pas impossible c'est même facile d'être logique et simple ok voilà juste simple et logique voilà et après creuser les bonnes questions voilà et c'est la sagesse les autres sont fous c'est tout j'insiste c'est pas une exagération si c'était une exagération les autres ils comprendraient les preuves ils ne comprennent pas les preuves simples alors c'est quoi c'est des quoi hein c'est des quoi s'ils ne comprennent pas des preuves simples il est facile à vérifier des fous des gens qui ne peuvent pas raisonner normalement et qui qui ne sont pas dans la logique qui sont illogiques et qui comprennent tout de travers pour des choses simples qui ne sont pas excusables pourquoi ils ne comprennent pas des choses simples à moins d'être fou j'insiste c'est j'ai toujours toujours dit je le dirai tout le temps à moins que les gens changent mais il n'y a pas de raison que comme ça tiens qu'est-ce qui se passe plus personne n'est fou qu'est-ce qui se passe Manu Max président qu'est-ce qui se passe tu sais voilà à un moment si on me dit Manu Max président je dis tiens qu'est-ce qui se passe là ça serait fou pas le coup mais vous voyez ça n'a pas raison d'être c'est fou de toute façon ça n'a pas de raison d'être c'est juste un exemple non vous voyez ça n'a pas de sens donc voilà et moi j'ai toujours le même plaisir à expliquer à démontrer des choses simples et logiques c'est le goût le goût délicieux de la logique et la saveur de la simplicité de l'argument simple qui coule tout seul c'est comme un délicieux repas avec une belle boisson de simplicité ça coule tout seul ça se boit c'est bon ça se boit tout seul c'est agréable et un bon repas consistant de bonnes logiques bien solides ça nourrit bien t'es heureux t'es bien t'as bien mangé c'est un bon repas un très bon repas le repas du sage la simplicité en boisson et la logique en nourriture le repas du sage point et c'est à c'est pour ça que je fais des vidéos mais vidéo repas je mange je sais pas si les autres goûteront ou apprécieront mais moi je mange et j'apprécie le repas du sage et et voilà du coup fin de la vidéo que Jéhovah nous guide que Jéhovah nous aide dans l'épreuve Jéhovah notre vrai père qui nous aime au ciel qui a envoyé son fils unique pour venir nous libérer de la prison nous libérer par la foi par la confiance on a confiance on croit que Dieu est notre père qui nous aime on croit qu'il est gentil qu'il est bon on croit donc que c'est de notre faute si on est puni si on est dans le malheur c'est pas de la faute de Dieu il nous a mis là mais c'est qu'on le mérite sinon on serait au paradis pourquoi il nous a pas mis au paradis on le méritait pas et donc vous voyez c'est une relation de confiance de foi et on est confiant que à la fin il nous ressuscitera on va mourir mais il nous ressuscitera et on passera le jugement grâce à Jésus et on restera au paradis voilà vraiment une grosse confiance et une grande foi que Dieu nous aime et qu'il nous a sauvés par Jésus afin qu'on retourne à la maison qui est le lieu normal c'est à dire normal pour un Dieu gentil et pour ses enfants à savoir un vrai paradis de bonheur pour la vie éternelle c'est normal si Dieu était méchant on pourrait se dire on a de la chance notre lieu normal où il veut nous amener c'est un paradis un enfer horrible pour souffrir de toutes sortes de façons donc là on s'en sort bien on va essayer de se cacher quelque part yo voilà on s'en sort bien on n'est pas encore en enfer pourtant il veut nous il va voilà il veut nous y amener d'une façon ou d'une autre vous voyez donc voilà c'est vraiment une question de confiance sur le principal est-ce que Dieu nous aime est-ce qu'il est gentil juste et donc si on est séparé de Dieu c'est qu'il y a une raison valable si tu n'as pas la raison valable t'es un fou un faux chrétien qui se dit ouais bon Dieu est gentil mais pour n'importe quelle raison bizarre t'es en enfer mec je dis ça yo attention et il est dans l'évangile de la peur non là c'est une vraie confiance tout bien comprise une vraie confiance bien comprise bien dans la logique et physique la logique objective et la logique morale puisque Dieu est gentil il va nous sauver et nous conduire au paradis comme il a décidé de nous y conduire afin que vous voyez on se réforme en esprit qu'en suivant le Christ on change notre esprit pour avoir l'esprit du Christ qu'on soit dans le même état d'esprit un esprit de repentance d'humilité bien sûr mais aussi un esprit d'amour pour Dieu et notre prochain un esprit de paix les fruits de l'esprit la douceur la patience la gentillesse voilà tout ça qu'on doit développer dans l'épreuve dans le chemin étroit de nous-mêmes par nous-mêmes voilà si c'est moi qui dis voilà je vais tout vous dire c'est bon c'est dit non c'est chacun doit comprendre chercher vérifier par lui-même j'ai entendu j'ai entendu dire des preuves ceci cela on en entend dire on en entend dire ouais mais bon ça peut être intéressant faudrait que je le vérifie ouais mais c'est du travail bah ouais mais je voilà le gars est intéressé il vérifie les preuves bon ça a l'air facile on va voir il fait ce qu'il peut pour vérifier l'épreuve savoir si c'est logique si ça tient debout si c'est vraiment solide et si c'est vraiment le cas bah il en tient compte il dit bah j'ai l'épreuve donc je sais mais ça prend du temps moi j'avais l'épreuve à prendre un moment et longtemps après je dis mais en fait j'ai l'épreuve c'est juste que j'ai pas réalisé j'ai pas pris conscience mais je sais que Dieu existe il y a une sorte de lavage d'esprit il y a une sorte de travail de réflexion de maturation où à un moment il faut bien que t'aies les éléments il faut une sorte de prise de conscience où tu dis mais mais en fait c'est solide à 100% en fait j'ai l'épreuve depuis longtemps mais en fait c'est des preuves absolues mais c'est c'est indéniable mais ça c'est impossible autrement une prise de conscience que tu sais que t'as les preuves que t'as un savoir absolu que c'est définitif il y a une prise de conscience voilà parce que on est habitué à être perdu je sais pas et vous voyez c'est une sorte de travail de sanctification de purification par la simplicité et la logique de sorte qu'on purifie notre esprit sur le chemin et à un moment on se réveille et on se dit mais en fait mais en fait je le sais je sais mais j'ai l'épreuve je peux les dire à quelqu'un il pourra il pourra voir par lui-même je veux dire c'est évident à pleurer c'est tout juste prendre conscience qu'on a l'épreuve qu'on a vérifié plusieurs fois qu'il n'y a pas de problème qu'on constate que c'est un savoir définitif une science en tout cas que Jéhovah nous guide sur le chemin qu'il nous sauve qu'il nous libère de la prison gloire à Jéhovah notre Dieu et à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501